Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes achats du mois de juillet et août hors Japon. En effet, j'ai passé un mois au Japon et j'ai acheté pas mal de choses là-bas que je vous présenterai dans plusieurs vidéos par la suite. Ici, c'est exclusivement ce que j'ai acheté avant de partir et quelques trucs que j'ai reçus, que j'avais acheté pendant mon voyage ou avant le voyage et que j'ai reçus au mois d'août. Allez, on y va après le générique, c'est parti ! Alors, on va commencer par des goodies, on va me faire les jeux à la fin. Donc, niveau goodies, j'ai pu rentrer pas mal de trucs vraiment sympas. Trois magazines, donc déjà le Megaforce numéro 41 que je cherchais en bon état, malheureusement sans le calendrier scolaire Dragon Ball. Mais voilà, il est vraiment nickel, il n'était pas très cher, donc c'est un des derniers Megaforce qui me manque. Maintenant, il manque le 11, le 12 et je crois qu'à partir du 55, il en manquait un ou deux, donc il faudrait que je regarde en détail. Mais voilà, vraiment très très cool, content de terminer petit à petit cette collection de magazines qui était vraiment un magazine que j'affectionnais particulièrement pendant mon enfance. Donc, j'ai hâte de pouvoir compléter cette collection. J'ai également, en plus de ce magazine, récupéré deux autres magazines qui sont aussi liés à Megaforce. Il s'agit tout simplement des hors-série. Donc, le premier est un hors-série spécial Saturn avec donc Fighting Vipers et un hors-série spécial Knights. Ce qui fait que côté hors-série, j'ai quasi tous les opus à présent, ce qui est vraiment très très cool. Il n'y avait pas laissé des démos par contre, mais bon, ça ce n'est pas un souci, je les récupérerai petit à petit. C'est donc les Sega Flash, je crois que j'en ai qu'un de Sega Flash pour le coup. Donc voilà, c'est des trucs que j'achète quand je les trouve vraiment à pas cher. Alors pas cher, c'est quoi ? C'est entre 5 et 7 euros en règle générale, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ensuite, j'ai acheté également en juillet deux vinyles et un vinyle au mois d'août. Donc, les deux vinyles que j'ai achetés en juillet, ils s'achètent simplement du vinyle de Darius. Donc, vraiment très très cool, on va l'ouvrir avec quelques petites interviews bien sympathiques à l'intérieur. Et donc, voilà, par Zuntata, donc bien sûr, la Taito Team. Et côté Taito également, on a chopé le vinyle avec trois jeux très sympas sur Saturn et sur Arcade, évidemment. Night Striker, Metal Black, Elevator Action Return, qui sont donc des jeux avec une BO plutôt cool, très dynamiques. Donc là, on a droit à deux vinyles, enfin un vinyle, pardon, mais avec deux faces, évidemment. Et côté Darius également, je crois qu'il n'y avait qu'un vinyle, si je ne dis pas de bêtises, voilà, exactement. Donc, des bonnes trouvailles pour une trentaine d'euros, donc plutôt cool acheté chez Trader à Paris. Et également, dernier vinyle acheté à Trader à Paris, le collector de Sky of Arcadia. Donc, très sympa dedans, pour le coup, il y a trois vinyles. Énormément de pistes, c'est impressionnant. J'ai pu apprécier justement ce vinyle ce week-end. Le vinyle avec les pistes au piano est particulièrement sympathique et vraiment magnifique. Et puis, il y a des superbes illustrations sur chacun des vinyles et un artbook également à l'intérieur avec un peu plus de 20 pages d'interview, de design. Enfin, vraiment très sympathique. Donc, une très, 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 très belle pièce de collection qui rend vraiment hommage au jeu Sky of Arcadia, qui est bien sûr un jeu Dreamcast et Gamecube par la suite. Mais voilà, surtout Dreamcast pour moi. Donc, ça termine un peu le côté goodies et on passe tout de suite au jeu. Alors, côté jeux, on a quatre jeux à présenter ce jour. J'espère que ça va vous plaire. Donc, des jeux qui sont dans l'ensemble tous très bons. Il y a tout d'abord un RPG que j'ai chopé dans un lot avec un Legend of Dragon et un Parasite F2, que j'ai revendu d'ailleurs à Retro Gameplay. Il s'agit tout simplement du Vandal Hearth. Donc, un RPG que je n'avais pas encore sur la PlayStation 1. Le premier opus étant vraiment de très, très bonnes factures. C'est un tactical RPG qui est développé. Alors, c'est Konami, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, par Konami, tout à fait. Donc, vraiment très sympa. Avec un système de jeu vraiment très complexe. Avec un système où, selon le niveau où vous vous situez, etc., vous allez pouvoir effectuer des coups de plus en plus puissants ou pas. Donc, vraiment un très, très bon jeu. J'avais découvert à l'époque un petit peu. Je n'ai pas rejoué depuis. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans l'histoire, dans le scénario, etc. Pour vous dire ce que j'en pense. Si les chats arrêtent de faire les fous, évidemment. Donc, voilà. Très content de rentrer ce jeu dans la collection. Ensuite, un jeu que j'avais déjà, mais que j'ai rentré en version complète Rampack. Il s'agit tout simplement du Fatal Fury Real Bout spécial. qui est donc le deuxième opus Real Bout. Donc, j'ai chopé, lui, à Games Demol. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Tout simplement, il est en état vraiment nickel. Il n'y a aucun défaut sur le carton. Et le jeu est comme neuf. Donc, vraiment très, très content de le rentrer. Ce qui fait qu'en fait, ça ne me revenira pas grand-chose. Vu que je vais revendre mon opus personnel Real Bout spécial. Donc, plutôt cool. Donc, ça, ça fait plaisir. Hop, on va plutôt mettre ça là. Ensuite, un jeu que j'avais acheté avant de partir au Japon. Il s'agit tout simplement du Sunset Riders. Donc, un classique, bien sûr, de la Megadrive que je ne possédais pas encore. Toujours par Konami. C'est vrai que je me rends croix, mais il y a beaucoup de Konami, en fait, dans ce que j'ai acheté ce mois-ci en jeu. Deux. Donc, 50%. C'est un jeu d'action. Vous êtes dans un univers un peu Far West, évidemment. Très sympathique, tiré de l'arcade. Il y a aussi un opus Super Nintendo, mais qui est très différent en sortie sur la machine à l'époque. Donc, personnellement, j'ai une préférence, bien sûr, pour la version Megadrive, que je trouve beaucoup plus dynamique, un peu moins difficile et plus charmant. Enfin, je ne sais pas. J'ai plus d'attrait pour cette version. Donc, vraiment très, très cool de rentrer ce petit Sunset Riders qui vient compléter la collection. Et enfin, dernier jeu. Un jeu Dreamcast américain qui m'a été vendu pour un excellent prix par l'ami Shokozoka. Donc, je cherchais depuis un petit moment. Il s'agit tout simplement du Armada. Donc, Armada étant un shoot-them-up 3D. Vraiment sympa. Donc, un peu mode space opera. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le genre. Qui est sorti qu'au Japon. Jamais sorti en PAL. Donc, vraiment content de le rentrer. J'essaie de voir qui est-ce qui aurait développé ce jeu. Je crois que c'est Cri, mais je ne suis pas sûr. Pam, pam, pam. C'est pas noté. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Ah, Metro 3D Inc. Donc, voilà. Metro 3D. Un studio inconnu de ma part. Donc, voilà. Un jeu qui a de bonnes critiques. Je ne l'ai pas testé encore. Mais c'est vrai que là, les derniers jeux que j'ai rentrés sur Dreamcast étaient plutôt des Space Opera. J'ai rentré aussi le Star Lancer. Il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. C'est ma phase Space Opera en ce moment. Et donc, ça conclut cette vidéo d'achat du mois de juillet et août. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Préparez-vous à pas mal de vidéos sur le Japon dans les prochaines semaines. Je ne sais pas quand exactement, mais il devrait y en avoir quelques-unes. Vidéos d'achat, vidéos de présentation de magasin. Enfin, il y aura pas mal de choses, je pense, intéressantes pour fans d'un port. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada